... Monsieur Poulpe, Nadia Dahem descend la chouamoriste après une blague sur la journée des droits des femmes. Nadia Dahem n'aime pas la chouamour de Monsieur Poulpe. Invité dans Quotidien, la journée mise sans naviolemment pris à la chouamoriste, et sa blague osée sur la journée internationale des droits des femmes. La chouamour partie cellulière de Monsieur Poulpe ne plaît pas à tout le monde. A l'oxation de la journée internationale des droits des femmes qui s'est déroulée hier, jeudi 8 mars, la chouamoriste a sorti la blague suivante sur TWITTER, « C'est toute l'année que nous devrions avoir cette journée internationale des femmes. Elles sont libres, méritent beaucoup plus de respect que les hommes. En soutien à cette cause, je vais me masturber en pensant à chacune d'entre vous. Toute la journée. Je commence par les noms en A. » Le second degré de l'animateur des recettes complètes sur YouTube a choqué la journaliste Nadia Dahem, invitée hier soir sur le plateau de Quotidien. Face à Yann Barthay, celle qui ne voulait pas faire la caisseuse d'ambiance, a expliqué qu'elle pensait que dans le contexte de la libération de la parole, on pouvait s'attendre à un 8 mars, qui avait un peu plus de vol que les autres années. Ça n'a pas été le cas, selon elle. Nadia Dahem a pris en exemple le théâtre de M. Poupe en se demandant quel genre de porc était lâche-amouriste. Quand Yann Barthay lui a fait remarquer que c'est un comique, la journaliste a renchéri, « Ce n'est pas drôle. » On peut avoir le débat sur « Est-ce qu'on peut rire de tout ? » On peut faire des blagues sur la masturbation, j'en fais tous les matins à la radio, mais juste, symboliquement, le 8 mars, ferme ta vol s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada